La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Au surprise, le gouvernement du Québec annonce 1600 bornes de recharge rapide dans les 10 prochaines années. Des villes de la Rive-Nord demandent une voie réservée centrale qui serait réversible pour le transport collectif et les véhicules électriques. Il y aura plus de bornes de recharge en Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick annonce des bornes de recharge dans ses parcs provinciaux. On parle des avantages de rouler électrique pour les travailleurs autonomes. À véhicules électriques 101, doit-on obligatoirement stationner un véhicule électrique à l'intérieur dans un garage l'hiver. Tout ça et bien plus encore dans ce 34e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, moi pour ma part, je ne peux pas vous cacher que j'ai un nouveau véhicule électrique bien entendu. Donc je vis le parfait bonheur. En fait, le début de l'été, c'est le moment idéal pour acheter un nouveau véhicule. On peut en profiter en toute impunité, les fenêtres baissées, en tout confort. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc je m'amuse follement avec tout ça. J'espère que plusieurs parmi vous êtes également au volant de votre voiture électrique. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs qui sont des nouveaux électromobilistes. J'ai reçu beaucoup de correspondances dernièrement. Alors à vous tous, félicitations pour le choix que vous avez fait. Au moment de rechercher le podcast, aujourd'hui, l'essence à Montréal, 1,51$ le litre. Je peux vous confirmer qu'à ce prix-là, beaucoup de gens commencent à regarder et à faire les calculs qu'on leur demande de faire depuis longtemps. Écoutez, ce n'est pas juste depuis aujourd'hui que c'est rentable financièrement d'avoir une voiture électrique. Ça fait longtemps que ça l'est. Mais à 1,51$, c'est rentable plus vite. Donc c'est intéressant encore plus pour la majorité des gens. Donc c'est le temps de commencer à faire des calculs. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, sur notre site Internet de l'AVEC, vous avez accès dans la section pour nous rejoindre de notre équipe. Vous avez les directions régionales qui sont là. Entrez en contact avec les directions régionales de votre coin. Vous avez des courriels. On a des bénévoles qui vont faire un plaisir de vous aider à calculer la rentabilité d'une voiture électrique pour vous. C'est presque toujours le cas de toute façon. Mais c'est rassurant de le faire calculer. Puis également, vous faire essayer des véhicules, vous faire faire un choix juste et équitable. Je vous le rappelle, l'AVEC, on ne vend aucun véhicule et on n'a pas de ristourne sur la vente des véhicules. Donc nous, que vous achetiez un modèle ou l'autre, l'important pour nous, c'est que vous soyez bien conseillé et que vous achetiez le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins. Je veux souligner, évidemment, un petit message que j'ai reçu cette semaine de Jason Fleury, qui est un fidèle auditeur. Merci beaucoup, Jason, pour tes bons mots. Ça fait du bien de savoir qu'on parle pas dans le vide, qu'il y a des gens qui nous écoutent. Remarquez bien que j'en doute plus. Je sais que l'auditoire est de plus en plus grand et ça me fait grandement plaisir d'ailleurs. Donc, Jason, merci beaucoup pour ton petit mot. Et je vous incite, tout le monde qui a écouté le podcast, si vous avez le temps d'aller faire un petit tour sur l'Apple Store, vous faites une recherche sur notre balado Silence, on roule. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Puis vous pouvez également nous laisser un petit commentaire et coter avec des étoiles. C'est toujours efficace pour nous quand vous nous cotez, par exemple, 5 étoiles et puis un beau petit commentaire positif. Ça nous aide à remonter dans la liste des podcasts, puis on devient plus populaire. On se trouve à être dans le haut de la liste des podcasts populaires. Donc, plus de gens le voient et l'écoutent. Donc, ça nous aide évidemment à parler à plus de gens des véhicules électriques. Écoutez, la grosse nouvelle, je vous disais, dans les derniers jours, c'est que sans avoir été présenté comme étant une réponse directe à la pétition qu'on a faite dernièrement pour avoir nos 2000 bornes de recharge rapides d'ici 2020, le gouvernement du Québec, en fait le ministre Moreau, a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui favorise l'établissement d'un service public de recharge rapide pour véhicules. puis le gouvernement souhaite de cette façon-là se donner des moyens de ses ambitions. Mais évidemment, ça n'a pas été présenté avec directement les réponses directes à ce que nous, on avait demandé. On parle d'une politique énergétique qui est plus dans un horizon 20-030. et ça a été principalement annoncé comme étant un projet de loi qui a pour but, en fait, de rendre le gouvernement le conséquent dans sa mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par deux points principaux, le premier, c'est de modifier la loi sur Hydro-Québec afin de permettre au gouvernement de fixer par règlement les tarifs d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc ça, ça serait une nouvelle. Ensuite, de modifier la loi sur la régie de l'énergie afin de lui permettre de tenir compte dans la fixation des tarifs de distribution d'électricité des revenus requis par Hydro-Québec requis par Hydro-Québec, pardon, pour assurer l'exploitation d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques, bien entendu, pour être capable d'isoler les revenus. En gros, ce que ça se trouve à dire, c'est que ça permettrait, par modification de règlement à la régie d'énergie, de tenir compte des besoins d'Hydro-Québec en termes de bornes de recharge. Donc, combien y a-t-il de véhicules électriques? Ça prend combien de bornes de recharge? Puis, par une mathématique, puis là, je la simplifie, c'est probablement un petit peu plus complexe que ça, mais grosso modo, un électromobiliste québécois va mettre quoi? 300, 350 $ d'électricité par année. Fixons-le à 350 à la fin de calcul. Bien, si on a 100 000 véhicules électriques sur les routes en 2020, bien, 100 000 véhicules qui mettent 350 $ d'électricité, pardon, par année, ça représente des revenus supplémentaires pour le gouvernement de 35 millions de dollars. Donc, parce qu'il y a des voitures électriques, par exemple, en 2020, il y aurait 100 000 véhicules électriques, Hydro-Québec récolterait 35 millions d'électricité, de vente d'électricité supplémentaire, dû au fait qu'on a des voitures à recharger à la maison. Donc, ça pourrait permettre à Hydro-Québec d'isoler ces revenus-là, et de l'injecter dans l'installation de bornes de recharge rapides. Évidemment, plus il y a de voitures, bien, ça ne sera plus, à un moment donné, 100 000. Ça va peut-être être 200 000 voitures, puis ça ne sera plus 35 millions par année. Ça va être 70 millions par année qui vont être récoltés de cette façon-là. Et ça, bien, c'est des sommes qui pourraient être mises en place et utilisées par Hydro-Québec afin d'installer un réseau de bornes de recharge. Évidemment, c'est vu d'un bon oeil du point de vue de l'Association des véhicules électriques du Québec. Par contre, ce montant-là risque de ne pas représenter le montant assez élevé pour être capable de subvenir aux besoins qu'on avait exprimés dans notre pétition. Puis, je vous rappellerai que plus important que de retenir 2 000 bornes en 2020, parce que ça, c'est basé sur le fait qu'il y aurait 100 000 véhicules, pour nous, l'élément important là-dedans, c'est 2 %, donc un ratio de 2 % de bornes de recharge par véhicule électrique. Donc, s'il y a, par exemple, 100 véhicules électriques, ça prend 2 bornes de recharge rapides. Donc, s'il y a 100 000 véhicules sur les routes, ça prend 2 000 bornes de recharge rapides. C'est ça la logique derrière tout ça, du moins au début, pour favoriser la mise en place d'un mouvement où les consommateurs vont acheter des véhicules électriques. Donc, 2 %, la loi qui a été présentée, telle qu'elle a été présentée, ne permettra pas à Hydro-Québec de récolter suffisamment d'argent, simplement avec les 350 $ par véhicule électrique qui se recharge à la maison. Ce ne sera pas suffisant pour avancer les sommes nécessaires à assurer 2 % de bornes de recharge rapides par rapport au nombre total de véhicules électriques. Donc, ça prend des sommes supplémentaires. Donc, oui, on est content, mais il manque un petit bout de l'effort. Et on tient à rappeler qu'il y a, évidemment, le fond vert qui est là et dans lequel il y a énormément d'argent qui est inutilisé actuellement, qui pourrait servir à couvrir uniquement l'écart nécessaire entre la somme récoltée par le nouveau projet de loi et ce qui manque pour aller chercher le 2 % que nous, on demande à l'AVEC. Donc, peut-être un petit effort supplémentaire de ce côté-là. Bon, assez parlé de cet élément-là. On a beaucoup d'actualités, d'événements à venir. Et puis, on a une entrevue super intéressante dans quelques instants avec Michel Turcotte où on va parler des avantages d'avoir un véhicule électrique pour les travailleurs autonomes parce que, imaginez-le, il y a des avantages fiscaux et c'est un peu de ça dont on va parler, donc des bénéfices pour quelqu'un qui est travailleur autonome à avoir un véhicule électrique et l'utiliser pour son travail et en faire des déductions fiscales. Donc, on va vous donner quelques petits trucs tantôt dans mon entrevue avec Michel Turcotte. Mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite passer aux actualités dans le monde de l'électromobilité dans les deux dernières semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada AVEQ.ca Afin d'avoir toutes les modalités de publicité autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Même si c'est un peu plus loin dans le podcast qu'on parle des événements, je tiens quand même à parler d'un événement qui va avoir lieu le 9 juin 2018. Donc, c'est de 9h à 20h à la plage de Saint-Zotique. Je veux parler de ça dans les nouvelles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir l'inauguration des bornes de recherche qui ont été installées par la municipalité, donc à la plage de Saint-Zotique. Et puis, évidemment, ça va être un événement où, au-delà de l'aspect protocolaire, il va y avoir un événement qui va être tout à fait festif avec casse-croûte, crèmerie. Il y a 1300 tables à pique-nique, une patte aux joueurs pour les enfants avec des jeux d'eau, des heures de jeu, terrain de soccer, de volleyball, évidemment. Il y a la plage, la location d'embarquation nautique. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que tous les gens qui vont s'y présenter avec une voiture électrique ou une hybride branchable, donc une plaque verte, auront un accès gratuit à la plage pour la journée et un autre laissé passer pour une autre journée durant la saison. Et pour tous les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec qui vont participer à l'exposition de véhicules électriques qu'il y aura là-bas, évidemment, il faut s'inscrire au préalable à notre site web pour les bénévoles. Mais eux auront un laissé-passer familial gratuit pour toute la saison à la plage. Donc, c'est une belle initiative de la municipalité de Saint-Zotique. Et puis, on vous invite à participer à cet événement en très grand nombre. De plus en plus, une municipalité le font et c'est maintenant autour de Terrebonne qui a un tout premier véhicule 100 % électrique. Donc, dernièrement, elle avait fait l'acquisition de véhicules écoénergétiques, mais maintenant, c'est son premier véhicule 100 % électrique puisque la direction de l'environnement de la ville de Terrebonne a fait l'achat d'une Kia Soul EV dans la foulée du plan d'action 2014-2021 de la municipalité visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus spécifiquement en lien avec la stratégie de remplacement de sa flotte de véhicules. La ville de Terrebonne procède actuellement à l'analyse complète de ses besoins en véhicules et veulent s'assurer d'avoir des voitures écoénergétiques autant que possible pour répondre à leurs besoins. Félicitations à la ville de Terrebonne. On le sait très, très bien. Un des incitatifs qui fonctionne super bien pour les électromobilistes, au-delà des subventions financières pour l'acquisition d'un véhicule, c'est tous les autres avantages, comme par exemple l'accès aux voies réservées. Et c'est dans cette foulée que Sainte-Anne-des-Pleines, Terrebonne, Mascouche et Blainville unissent leur voie pour réclamer à leur tour une voie réservée aux transports collectifs et aux véhicules électriques. On voudrait une voie centrale réversible sur la route 335 entre l'autre route 640 et le rang Lepage. Pour les ânes plénois et tous les citoyens de la 335, c'est la route principale, c'est une véritable plaie. La circulation est très intense et ça affecte la qualité de vie des gens. C'est ce qu'affirme le maire Charbonneau. Il a estimé que dans les trois prochaines années, l'achalandage sur ces routes augmenteront de 37 %. Ce n'est plus le temps pour des solutions temporaires. C'est le temps d'avoir une solution à long terme et pas du rapiessage. C'est assez comme ça, incité le maire. Donc, évidemment, avoir une voie réservée pour le transport collectif et les véhicules électriques serait une façon idéale de faire un déplacement de trafic et d'augmenter des déplacements un peu plus sains dans la région de la Couronne-Nord. Une nouvelle qui pourrait être intéressante pour tous les électromobilistes qui se déplacent en direction de l'Ontario, le circuit électrique et le village de Castleman annoncent l'installation d'une nouvelle borne de recharge rapide qui a été mise en service au 641 rue principale à Castleman. Donc, c'est une borne de recharge avec à la fois le connecteur Shademo et Combo. On vous rappelle qu'en Ontario, le tarif est un peu plus cher. C'est 17 $ de l'heure facturée à la minute. Donc, les gens qui voyagent dans ce coin-là et qui voudraient arrêter à une borne rapide, en voilà maintenant une de plus. Au Québec, on n'a pas le monopole de ceux qui veulent avoir plus de borne de recharge rapide. Voilà que la Colombie-Britannique annonce qu'elle doublera le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans la province. C'est le ministre de l'Énergie qui espère ainsi encourager les conducteurs à se tourner vers des énergies propres. L'accès à une borne de recharge demeure un obstacle qui empêche les consommateurs d'en faire l'acquisition. On parle de voitures électriques, bien entendu. Si tout va comme prévu, les utilisateurs de voitures électriques auront bientôt accès à 64 stations de recharge réparties dans toute la province. La Colombie-Britannique offre une gamme d'incitatifs pour encourager les consommateurs à faire l'acquisition d'une voiture à énergie propre, entre autres un rabais de 5 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique ou une réduction de 6 000 $ pour une voiture à hydrogène. Plus de rabais pour la voiture à hydrogène, trois petits points. Il existe ainsi un programme d'aide pour l'installation de bornes de recharge à la maison et il y a environ 9 500 voitures électriques hybrides et à hydrogène qui circulent actuellement en Colombie-Britannique. La province se classe au deuxième rang au Canada, après le Québec, pour le nombre de voitures dites propres. Mais attention, l'Ontario s'en vient à grands pas. À l'aube des vacances, les Québécois qui vont en vacances au Nouveau-Brunswick seront heureux d'apprendre que 12 nouvelles stations de Nouveau-2 seront mises en service cet été dans les parcs provinciaux suivants. Donc, le parc provincial Mactaquac, le parc provincial de Pearly Beach, le parc provincial de République, le parc provincial de New River Beach, le parc provincial de Hopewell Rocks et le village historien acadien. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC, si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info-aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Alors, je suis en compagnie de Michel Turcotte. Michel qui est connu à l'Association des véhicules électriques du Québec parce qu'il est directeur adjoint pour la région de la Montérégie. Puis dans la vie de tous les jours, c'est un travailleur autonome qui est conseiller en sécurité financière. Michel Turcotte, bonjour. Bonjour, Martin. Écoute, Michel, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était au Salon du véhicule électrique de Montréal puis on parlait un peu de ton travail du fait que tu es travailleur autonome puis qu'avoir un véhicule électrique pouvait avoir des attraits intéressants pour un travailleur autonome dans la mesure où on est conscient d'un certain nombre d'éléments. Ça fait que c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance, on va parler un peu de toi. Toi, je sais que tu conduis une Volt, mais explique-nous donc, ça fait combien de temps que tu as une voiture électrique? Écoute, ça fait, mon Dieu, déjà quatre ans et demi déjà que je roule électrique. Ma prise de conscience a été la première fois que j'ai mis 100 $ d'essence dans mon gros bolide qui était un Chrysler 300 à l'époque. Ça siphonnait 12,6 litres au 100. Puis la première fois que j'ai mis 100 $ puis j'avais une conscience environnementale, mais cette fois-là, mon Dieu, que j'avais fait une mauvaise décision quand j'ai acheté cette voiture-là. Ça fait qu'une affaire et une autre, la curiosité m'a piqué un peu puis j'ai dit, bon, bien, qu'est-ce que ça fait l'environnement à un litre d'essence? Puis je suis allé sur Internet puis là, j'ai cherché et j'ai trouvé qu'un litre d'essence qui pèse environ, bien, pas tout à fait un kilogramme va produire un coup qu'il ait brûlé 2,6 kg de CO2. C'est là que la conscience est rentrée. Tu as fait des calculs. J'ai fait des calculs. Puis là, j'ai calculé, j'ai fait une autre recherche. Combien de voitures y a-t-il au monde? Puis après ça, combien d'essence qui est brûlée dans le monde? Puis à un moment donné, un et un multiplié par le nombre de milliards de voitures qu'on a sur la Terre. Wow! Ça a fait toute une différence. Là, j'ai eu comme un choc épouvantable. OK. Puis il y a 4 ans et demi, donc ton choix, toi, c'est dirigé vers la Chevrolet Volt. C'est toujours la même ou tu en as une nouvelle? Tu en as une nouvelle. J'en as une nouvelle. Oui, en 2017. En fait, elle a deux ans présentement. J'ai roulé pendant deux ans et demi avec une première génération que j'ai achetée chez Bourgeois pour ne pas le nommer. Bon, tout le monde sait que dans cette époque-là et puis encore aujourd'hui, je veux dire, c'est le portée d'Andorre pour la Volt puis la Volt. Puis bon, le service, elle est là aussi. Mais la raison pourquoi j'ai pris la Volt, c'est parce que dans mon travail, je peux faire 50 km ou bien 500 km dans la même journée. Puis à l'époque, les bornes ultra-rapides et les BRSAC, il n'y en avait pas. Donc, le choix était assez évident que ça me prenait une voiture qui était hybride branchable. Puis à l'époque, c'était la Volt. Mais ça a été un excellent choix parce que j'en ai racheté un autre en 2017. Effectivement. Écoute, on va se lancer dans le cœur du sujet, Michel, si tu le veux bien. Les avantages pour les travailleurs autonomes. Donc toi, tu es conseiller en sécurité financière, donc tu n'es pas un fiscaliste, tu n'es pas un spécialiste de l'impôt. Exactement. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un fiscaliste. Par contre, je connais un peu, je suis un généraliste au niveau de la fiscalité. Puis il y a des avantages certains pour les travailleurs autonomes. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui justement. C'est l'avantage qu'on a de déduire, tout le monde sait que quand on est travailleur autonome, on peut déduire nos dépenses au niveau de la voiture. Naturellement, ça dépend du pourcentage de kilométrage qu'on fait personnel versus business. Donc habituellement, c'est toujours autour de 75 % business, 25 % affaires. Mais la table, en fait, la loi de l'impôt là-dessus n'a pas changé depuis plusieurs années. Donc sur l'achat, si vous faites un achat d'une voiture électrique, Dieu sait que présentement, le prix est quand même assez élevé. le maximum qu'on peut déduire, c'est 30 000 $ plus les taxes. Donc à partir de là, l'achat d'une voiture électrique est moins attrayant de ce côté-là quand on fait un achat. Par contre, au niveau de la location, la beauté de la location, c'est qu'au lieu de, par exemple, quand c'est le temps de signer le contrat, vous demandez à votre concessionnaire de ne pas mettre le 8 000 $ de rabais du gouvernement sur la facture. Donc la facture va être plus salée. La facture va être plus salée. Par contre, la loi de l'impôt nous permet de mettre 800 $ plus les taxes au niveau de la location de voitures. Donc on peut déduire 100 % du temps. On parle de 800 par mois. Oui, 800 par mois. Donc c'est 800 par mois plus les taxes. Donc la plupart des voitures électriques se rentrent là-dedans. Naturellement, on ne parle pas des Tesla. C'est dans une classe totalement apport. Donc on peut déduire justement ce 800 $-là plus les taxes. Dans mon cas, ça me coûte 800-100 $, mais j'ai pris moi-même le 8 000 $. J'ai fait la demande moi-même au gouvernement pour avoir le 8 000 $. Naturellement, quand vous l'avez, le 8 000 $, il faut quand même le déclarer à l'intérieur de votre rapport d'impôt comme pour tout le monde. Oui, mais par contre, si je ne me trompe pas, Michel, un particulier qui a une voiture comme moi, je fais la demande pour avoir le 8 000 $, j'ai le 8 000 $, je le déclarer, mais je n'aurais pas à payer d'impôt là-dessus sur ce 8 000 $-là. Non, aucun impôt à payer sur 8 000 $, qu'on soit travailleur autonome ou travailleur pour une compagnie ou peu importe. Ce 8 000 $-là, il n'est pas imposable. Par contre, l'avantage qu'on a à ce moment-là, c'est que le 800 $ plus les taxes, lui, il est déductible à 100 % sur nos dépenses. OK. Tantôt, tu disais 30 000 $ plus taxes, c'est le prix d'achat, donc tu fais une réclamation pour, mettons, que ta voiture, elle a coûté, je ne sais pas moi, 45 000 $, tu es topé à 30 000 $ à l'achat, alors que là, c'est un 30 000 $ total. Alors que là, tu me parles de 800 plus les taxes par mois, donc, mettons que ton paiement te coûte 850, il y a un 800 sur le 850 que tu peux déduire. Exactement, mais il ne faut pas oublier, c'est 800 plus les taxes. Oui, ça monte vite. Donc, à ce moment-là, si je résume ce que tu dis, c'est avantages marqués à l'allocation par rapport à l'achat du point de vue fiscal, mais attention, c'est encore plus avantageux de ne pas réclamer le 8000 par le concessionnaire, sur la facture du concessionnaire, de payer le plein prix parce que ça monte la partie que tu es capable de déduire, ta mensualité est plus grande, mais après ça, toi, a posteriori, tu réclames le 8000 à part, donc tu fais une demande et là, tu reçois le remboursement du 8000 et tout ça, c'est légal. On ne fait pas de... On ne fait pas de passe-passe illégal là-dedans, c'est totalement légal. Écoutez, il n'y a pas de... il n'y a pas d'anicroche pour l'instant, en tout cas, le gouvernement n'a pas légiféré dans ça. Par contre, comme je vous dis, le 30 000 $ maximum qui est déductible ou en fait qui est amortissable ou le 800 $ qui est déductible de votre revenu, ça, ces montants-là sont là depuis Matusalem, ça fait très, très longtemps et le gouvernement n'a pas... Jamais majoré ça. Donc, c'était 30 000 $ il y a plusieurs années, c'est encore 30 000 $. Normalement, les voitures coûtent plus cher maintenant, ce montant-là devrait être plus grand. Oui, en principe, mais c'est ça, probablement que quand ils vont améliorer la situation au niveau de l'impôt, peut-être qu'ils vont pouvoir déduire plus au niveau de l'achat ou peut-être même à l'allocation, mais de toute évidence, avec ces chiffres-là aujourd'hui, c'est l'allocation qui est vraiment plus avantageuse puis on demande simplement de faire nous-mêmes la réclamation du 8 000 $ de rabais. OK. Une question que je me pose, est-ce qu'il y a un concept à ce moment-là d'amortissement, si on fait l'achat, on peut amortir, j'imagine, mais si on loue, on ne peut pas amortir, ça se peut-tu? Oui, en fait, l'amortissement, il y a un barème qu'on doit amortir la voiture, puis plus on avance dans le temps, moins c'est avantageux, tandis qu'au niveau de l'allocation, c'est toujours le 800 $ plus le taxe qui s'applique tout le temps. Encore là, ça devient intéressant. OK. C'est payé, comme on dit, par les deux bouts. Il y a une autre question que je me posais. Là, on parle vraiment d'aller chercher une déduction qui est par rapport à une déduction fiscale qui est par rapport aux dépenses engendrées par l'acquisition du véhicule, mais pour le faire rouler, est-ce qu'il y a une différence dû au fait que ce soit électrique versus l'essence ou non? Effectivement. Il y a plusieurs solutions. Il faut naturellement tenir un log de l'utilisation électrique que vous faites. Donc, comment faire ça quand vous avez simplement un branchement et qu'il est directement au panneau? Il faut mettre un meter entre les deux. Donc, on ajoute un compteur électrique qui va nous donner notre consommation de la borne de recharge à la maison? Exactement. Puis, à ce moment-là, au début de l'année, on prend une photo du meter en question du compteur puis on sait à combien de kilowatts on a utilisé dans l'année puis aussi à quel kilowatts on a fini ou c'est l'année précédente. Donc, à partir de ça, si vous consommez, je ne sais pas moi, on va donner un chiffre en l'air comme ça, 15 000 kilowatts, à ce moment-là, vous déduisez 15 000 kilowatts à 9 cents puis vous déduisez ça dans vos dépenses comme l'essence parce que dans mon cas, j'ai aussi des deux. Donc, le montant réel facturé par Hydro-Québec en électricité est considéré comme une dépense de carburant qu'on a remis dans notre véhicule. Au même point que de l'essence. Puis, j'imagine que c'est la même logique de pourcentage d'utilisation parce que le véhicule est à usage à la fois personnel et commercial. tu déduis 75 % par exemple de l'utilisation de ton véhicule. Ça va être la même chose pour l'énergie que tu as consommée? Exactement. Oui, dans la même proportion. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres avantages? Écoutez, Martin, tu sais comme moi que de rouler électrique, ça ne coûte pas cher. Oui. Ça, c'est un avantage marqué, effectivement. Fait que du suite en partant, c'est sûr qu'on déduit moins mais à quelque part, je veux dire, on consomme moins. Je t'ai montré tantôt une photo de mon meter d'hier. J'ai fait 223 km mais j'utilise seulement à peine 2 litres d'essence. Donc, je me suis déplacé en masse mais dans le milieu de la journée, je peux me recharger. Donc, dépendamment de votre situation au niveau de travailleurs autonomes, si vous devez vous déplacer de façon irrégulière comme dans mon cas, que j'ai fait Longueuil, Anjou, Laval, Laval, Carignan, Carignan, Longueuil qui est chez moi, je me suis rechargé, je suis reparti en soirée puis je suis allé à Repentigny à l'Assomption et je suis revenu et j'ai consommé seulement 2 litres d'essence. Oui. Et ce que ça m'amène comme réflexion, c'est lorsqu'on est travailleur autonome, de connaître nos habitudes de déplacement va avoir un impact majeur sur le type de véhicule qu'on va acheter. c'était d'autant plus vrai quand toi tu as acheté ta première Volt parce que bon, des options de voitures toutes électriques à grande autonomie il n'y en avait pas vraiment puis des bornes de recharge rapide il n'y en avait pas. Maintenant il y en a mais ça reste que tu n'as pas encore du moins à coût raisonnable l'autonomie d'une Chevrolet Volt avec une voiture toute électrique donc quelqu'un qui est en déplacement qui n'a pas de possibilité de se recharger pendant la journée qui peut faire 500 km, 600 km une journée puis 12 l'autre le choix d'une voiture électrique avec prolongateur d'autonomie comme la Volt devient un élément un élément très important il n'y a pas juste la Volt il y a aussi la Clarity il y a aussi le Mitsubishi Outlander qui est achevé il y en a plusieurs autres qui s'en viennent qu'on n'aura pas on n'est pas limité c'est ça exactement mais le choix de prendre une hybride branchable ou en tout cas une toute électrique avec prolongateur d'autonomie fait partie de l'équation dans l'acquisition du véhicule bien sûr on va peut-être avoir à utiliser un peu d'essence mais parfois on n'a pas le choix par notre travail mais quand même je le dis parce qu'il y a certains avantages il y a certains inconvénients l'autonomie plus récente des voitures toutes électriques dans la D2D quelqu'un qui fait toujours comme moi la même distance parce que je travaille à un endroit qui n'a pas changé depuis 8 ans je le sais le climétrage je vais faire puis je sais que mon auto elle le fait en tout électrique je n'ai pas besoin d'avoir un hybride branchable mais quelqu'un qui ne le sait pas doit penser à ça parce que ce n'est pas commode tu as des clients à aller voir tu ne sais jamais ton client il va se voir à une borne proche puis tout ça exactement c'est sûr que plus les autonomies vont passer de 400 à 500 mon Dieu dans ces ranges je ne parle même plus de voitures branchables avec un prolongateur d'autonomie ça va être 100% électrique tout à fait c'est ce que je pense aussi est-ce que ça arrive que dans le cadre du travail justement tu te déplaces en quelque part mais ton planning tient compte d'une recharge ou parce que tu as une voiture qui a de l'essence tu ne t'en préoccupes même pas en fait si j'ai une occasion de me brancher par exemple pour un dîner ou un souper naturellement on connait les bornes de Saint-Hubert il y en a pas juste là il y en a un peu partout pour finir qu'on sait son où oui c'est ça exactement je regarde toujours sur mon application PlugShare y a-t-il une borne pas loin puis des fois au lieu de manger de la pizza je vais manger du poulet ou manger du mon menu change selon la charge effectivement ça peut faire partie des choix puis de plus en plus on le sait les Québécois sont friands des auto-électriques ils s'en achètent fait que tu rencontres des clients tu peux aller dans des entreprises puis il y a des bornes disponibles fait qu'on oui j'ai contaminé plusieurs de mes clients d'ailleurs est-ce que les clients ça c'est une bonne question pour ça pour les gens qui sont travailleurs autonomes bien sûr il y en a qui font qui font du marketing avec ça dans le sens où bon ils vont avoir une flotte j'ai interviewé il y a quelques probablement un an un an et demi une entreprise de peintre puis eux autres il y avait des voitures électriques puis bon ça devenait un peu un trademark mais comme pour toi tu sais ta business c'est pas une business qui est associée nécessairement à ça est-ce que les gens le remarquent est-ce que les gens oui c'est associés à ça parce que moi je suis spécialiste en investissement responsable ah voilà et voilà et d'ailleurs ma signature c'est marqué je roule électrique pour un plus grand respect de l'environnement donc fait que la clientèle est déjà sensible à ça ça serait je comprends elle est sensible à ça si elle ne l'est pas elle devient ben c'est excellent écoute Michel je te remercie beaucoup pour ta générosité je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont dans une situation semblable à la tienne c'est-à-dire dans le cadre de leur travail ils ont se déplacé avec leur voiture personnelle que ce soit pour un travail temps plein ou des fois les gens sont travailleurs autonomes à temps partiel mais peu importe puis le choix de la voiture électrique devient intéressant dans la mesure où ça baisse leur coût lié au déplacement puis quand on a beaucoup à se déplacer ben l'économie peut être d'autant plus grande donc ça devient un élément intéressant donc de mieux comprendre puis cerner ces éléments-là ça peut finir au final finir au final c'est du pléonasme solide ça ça peut faire en sorte qu'au final on a une rentabilité ou un retour sur l'investissement qui est un petit peu plus intéressant avant d'acheter une voiture électrique de 45 000 $ en fait dans l'OA1 j'ai fait le calcul avec ma femme puis mon auto électrique net dans mes poches un coup la déduction toute enlevée me coûte moins cher que sa location seulement de sa voiture à essence une Versa Note Hey boy je te dis que ça devient un petit peu plus évident quand on le fait comme ça c'est le calcul en fait qu'on essaie de faire faire à tout le monde quand on présente les voitures électriques en fin de semaine dernière j'étais au rendez-vous branché à Saint-Rémy puis il y avait beaucoup de questions par rapport à ça qui revenaient puis les gens disent quand est-ce que la voiture électrique va devenir aussi abordable que l'auto à essence puis on leur explique tout le temps que si on compare juste le prix d'achat chez le concessionnaire le retail price oui c'est plus cher mais si on regarde finalement ce qu'on devrait regarder c'est-à-dire moi je dis souvent c'est comme un cellulaire le cellulaire il n'est pas cher quand tu l'achètes mais quand tu regardes ton bill à la fin de l'année ce n'est pas l'achat du cellulaire qui a coûté cher c'est toutes les mensualités c'est l'utilisation c'est exactement la même affaire avec l'auto électrique puis l'auto à essence donc on fait le calcul puis je compare deux voitures avec des gadgets à peu près équivalentes mais il y a un 12 000 l'auto électrique coûte 12 000 de plus puis au prix qui est l'essence actuellement je l'ai fait à 1,40 en fin de semaine mais là elle est même rendue presque à 1,50 en trois ans et quelques là l'auto électrique devenait moins cher malgré une différence une acquisition un prix à l'acquisition de presque 12 000 $ de plus pour la voiture électrique ça ne revient pas plus cher c'est plus cher sur le prix d'acquisition mais beaucoup moins cher à l'utilisation il faut toujours calculer l'utilisation c'est là qu'il y a une grosse sphère et les deux paramètres importants sont le prix de l'essence et le nombre de kilomètres par année donc l'utilisation plus tu l'utilises plus tu rentabilises vite plus le gaz coûte cher plus tu rentabilises vite donc aujourd'hui le gaz est cher ça on ne peut pas trop ligner puis l'utilisation c'est à chacun de faire son calcul on peut l'avec en même temps on peut vous aider s'il y a des gens qui veulent faire le comparable même sur notre site web on a des fichiers que vous pouvez télécharger puis vous pouvez comparer les voitures puis ça donne une idée assez vite faite exactement puis étant en finance j'ai accès des fois à de l'information il y a des spécialistes au niveau du pétrole qui prévoient qu'au Québec on va payer entre 1 et 75 et 2 dollars le litre cet été et boy ça là le 2 litres ça commence plusieurs personnes disent que c'est le seuil psychologique pour certaines personnes j'espère que c'est vrai on l'espère nous on n'en paye pas gros c'est pas trop pire mais je me mets à la place des gens qui sont à l'essence avec des gros véhicules énergivores que ça coûte déjà en haut de 100 dollars pour faire le plein c'est fou moi avec la famille puis je l'ai toujours dit j'ai une camionnette parce que bon trois enfants le camping ça me prend de la place j'attends d'avoir un véhicule électrique d'être duple changé pour prendre un véhicule hybride branchable ou électrique mais déjà ça coûte pas loin de 100 dollars faire le plein au prix que l'essence est là c'est 100 dollars faire le plein sur une bagnole qui n'est pas succipante puis qui n'est pas si trippante que ça conduit finalement on a eu une une grande caravane oui c'est ça mettre 100 piastres de gaz dans une voiture sport qui nous fait triper c'est une affaire dans une familiale ça en est une autre ça en est une autre écoute Michel je te remercie beaucoup pour ton temps donc si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur l'information par rapport au prix le calcul de rentabilité des voitures électriques sur le site de l'AVEC il y a tout ça et puis si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur l'AVEC en Montérégie Michel tu es directeur régional adjoint sur notre site web dans la section à propos vous allez trouver toute l'information pour nous rejoindre et sinon on vous revient tout de suite après la pause et on va écouter les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique vous considérez choisir une voiture d'occasion rendez-vous chez le JN Auto avec plus de 35 modèles presque neuf en stock c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique en plus des prix déjà très compétitifs JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'association des véhicules électriques du Québec une réduction supplémentaire de 299 $ pour ce taxe sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com téléphoner nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont en Estrie JN Auto choix qualité et services à prévente irréprochables depuis 35 ans Alors je suis en compagnie du petit Émile Comment ça va mon Émile? Bien T'as passé une bonne semaine? Oui L'école est sur le bord de finir ça s'en vient Oui j'ai hâte Oui T'as hâte Tu le dis avec un peu trop d'empressement je trouve C'est un peu inquiétant Il paraît que t'as encore une question T'en as donc bien des questions toi? Oui T'es un petit curieux? Oui peut-être Vas-y j'écoute ta question Je voulais savoir On a appris dans un épisode avant que les voitures électriques c'est pas qu'elles étaient moins efficaces l'hiver mais c'est que Oui c'est un peu En fait oui quand il fait froid la batterie va nous donner moins d'énergie on va être capable d'aller un peu moins loin parce que l'activité chimique de la batterie est ralentie par le froid d'une part puis d'autre part on prend d'énergie pour chauffer l'auto donc cette énergie-là on ne l'a pas pour faire avancer l'auto C'est vrai qu'on a de ça C'est ça Puis on avait parlé de ça mais là je voulais savoir en hiver est-ce que c'est mieux de parquer la voiture électrique à l'intérieur d'un garage ou c'est la même affaire à l'extérieur qu'à l'intérieur Ok Parquer stationner Bien sûr Écoute je t'explique C'est une bonne question en fait C'est certain que si tu stationnes ta voiture dans un garage l'hiver puis que ce garage-là est légèrement chauffé ton auto ne sera pas au gros gros froid toute la nuit donc ta batterie ne sera pas très 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 froide ce qui fait que tu vas avoir plus d'autonomie quand tu vas démarrer avec ton auto Est-ce que c'est mieux au point de vue de l'autonomie oui c'est mieux c'est-à-dire que tu vas quitter le matin avec une voiture qui n'est pas complètement gelée donc tu vas faire plus de kilomètres donc l'activité chimique de ta batterie ne sera pas déjà ralentie par le froid donc dans ce sens-là c'est mieux mais en termes de est-ce que ça va endommager ou briser l'auto absolument pas je te fais remarquer d'ailleurs jeune homme que ma voiture est stationnée dehors tout l'hiver ça fait 7 ans que j'ai une voiture électrique qui couche dehors toute la nuit hiver comme été puis ça ne m'a jamais empêché de démarrer correctement mais en fait puisque l'auto couche dehors dans mon cas c'est encore plus important de bien préchauffer la voiture on a déjà parlé qu'une voiture électrique on peut la programmer pour qu'avant qu'on quitte donc plusieurs minutes avant qu'on quitte la voiture démarre le chauffage donc tu démarres un préchauffage de la voiture ça chauffe à la fois l'habitacle donc quand tu vas t'asseoir dans l'auto il ne fera pas froid tu vas être bien le volant souvent les sièges puis tout ça donc tu peux chauffer ton environnement dans l'auto mais l'auto l'électricité commence à circuler l'auto la batterie se réchauffe ce qui fait que quand tu quittes la maison que tu débranches premièrement ta voiture ta voiture est pleinement chargée parce que tu étais branché pendant tout ce temps-là tu n'étais pas encore parti tu étais le matin dans la maison chez toi avant de partir c'est l'énergie qui vient de la maison par ta borne qui vient réchauffer ton auto donc quand tu débranches le camp et que tu quittes avec ta voiture ta voiture est chaude chaude pour toi à l'intérieur même si chaude pour elle dans le sens où la batterie a commencé à faire circuler du courant ça a réchauffé les composantes de la batterie essentiellement elle va être plus efficace donc tu vas avoir un meilleur rendement puis moins de perte d'énergie donc est-ce que tu es mieux de la faire coucher dans le garage si tu as un garage oui c'est sûr c'est plus facile mais est-ce que c'est moins bon pour la batterie quand ça couche dehors pas vraiment c'est juste que tu dois la faire préchauffer un peu plus pour que ça soit confortable en même temps qu'à faire même si on a un garage là ce ne serait pas vraiment intelligent de laisser la voiture dehors si on a un garage là un garage ouais bien des fois ce n'est pas une question d'intelligence c'est une question de rangement mon Émile tu vas apprendre en vieillissant qu'un garage ça fait partie des choses dans la vie que plus tu as un gros garage plus tu accumules du stock dedans qui t'empêche de rentrer l'auto c'est un phénomène spécial que quand on grandit on apprend on veut toujours des gros 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 garages puis finalement on se rend compte qu'on empile des bois des trucs qu'on veut garder fait que des fois on a un garage mais on n'a pas l'espace pour rentrer notre voiture parce que bon c'est un garage double par exemple puis il y a une autre voiture qui est dedans puis le reste de l'espace est pris par du matériel si jamais ça t'arrive plus tard bien sache que ta voiture électrique même si elle couche dehors c'est pas la fin du monde d'avoir bien fonctionné quand même ok ça répond ta question? oui si à la maison vous avez des petits curieux comme Émile gênez-vous pas de les enregistrer avec votre téléphone cellulaire puis de m'envoyer le fichier à martin-arrobasse AVEQ.ca ils vont me faire plaisir de passer tout ça dans le podcast puis de répondre au mieux de mes connaissances à la question de ce petit curieux alors on poursuit tout de suite après la pause avec les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité les 25 et 26 mai prochains c'est le Branchez-vous de Gatineau c'est au centre communautaire Saint-Jean-de-Rébeuf 70 rue Moreau à Gatineau kiosque essais routiers et exposants 28-29 mai 2018 c'est le rendez-vous branché au travail du CHU de Québec c'est un événement réservé aux employés du CHU donc un événement organisé en collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Québec les essais routiers à Saint-Georges c'est le 26 mai 2018 de 10h à 16h donc au Carrefour Saint-Georges 85-85 boulevard Lacroix-Saint-Georges-de-Beauce des essais routiers et de l'information le 30 mai 2018 c'est la foire de la mobilité durable c'est au 2680 boulevard du parc technologique à Québec c'est un événement gratuit et accessible qui aidera les travailleurs du parc technologique à mieux connaître et a opté pour des déplacements plus responsables le 1 et 2 juin c'est le branché-vous de Lévis à l'Université du Québec à Rimouski campus de Lévis 1595 boulevard Alphonse-des-Jardins des essais routiers kiosques d'information et inscriptions à l'avance pour réserver des essais routiers le 2 juin 2018 c'est la journée annuelle de l'environnement JAD c'est de 9h à 15h au 158 rue des Cèdres à Saint-Anne-des-Pleines kiosques essais routiers et exposants les 2 et 3 juin 2018 c'est le Mega Weekend électrique de Rivière-du-Loup un gros événement au Centre commercial de Rivière-du-Loup kiosques d'information intérieur et extérieur ainsi que des essais routiers Ceci conclut la présente balado-diffusion L'AVEC remercie tous les collaborateurs particulièrement Michel Turcotte et Émile pour leur participation aujourd'hui La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-avq.ca Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association veuillez plutôt écrire à info arrobas aveq.ca Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC visitez le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui Le tout directement au www.aveq.ca baroblique silence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence on roule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501